D'origine de Marseille, mes parents ont émigré à Montréal et après j'ai continué, mes parents ont éménagé dans les cantons de l'Est et c'est de là que mon adolescence s'est faite à Valcourt dans les cantons de l'Est et c'est de là que ma carrière a commencé aussi. J'ai commencé caissière au bas de l'échelle et j'ai eu de bons mentors qui ont fait que j'ai appris le métier et j'ai beaucoup apprécié faire ça. Moi, valser avec les chiffres de la mathématique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, j'ai commencé comme caissière et j'ai monté dans différentes sphères au niveau de l'institution financière. À l'époque, on développait beaucoup le secteur banque et assurances, ça fait que j'ai navigué autant dans les assurances auto-commerciales, résidentielles, pour après revenir au niveau institutionnel, au niveau financier. Alors, ma carrière a été avec trois grandes institutions financières en 25 ans de carrière et partie des cantons de l'Est à Montréal, Montréal à ici. Et donc, Dominique, quel type de personne étais-tu quand tu étais adolescente? On peut dire un peu hors-norme. Une petite fille un peu rebelle, qui avait du caractère, qui savait ce qu'elle voulait et ça a été le reflet pas mal de ma personnalité toujours, à ne pas attendre et aller chercher ce que je voulais et apprécier la vie à travers les bons coups et les mauvais coups qu'elle nous donne. Mais non, je n'étais pas une petite fille. Il fallait que je touche à tout. Et j'étais casse-coups aussi, autant dans la course automobile que sauter en parachute, qu'aller faire du rafting. Il fallait que je pousse la limite toujours au maximum pour manger de l'adrénaline. Il faut que ça bouge. – Quand tu dis pousse la limite, est-ce que tu faisais la même chose aussi dans ta carrière? – Toujours, toujours. Je pense que c'est ce qui fait la clé de mon succès aussi et ce qui fait que les gens ont une très grande confiance en moi. C'est que je ne m'arrête pas à un non. Je vais toujours pousser la limite et je vais toujours bâtir quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Fait que moi, des barrières de non, ça n'existe pas pour moi. Oui, il y a le respect des lois, le respect du non en tant que tel, mais des fois, on frappe des non juste parce que les gens ne savent pas quoi dire autre chose que non. Alors moi, je vais pousser cette limite-là à démontrer que le non peut se convertir peut-être avec un oui ou à d'autres options aussi. Fait que c'est toujours un défi pour moi. Puis dans mon métier, c'est à tous les jours un défi de ce côté-là et encore plus que jamais. Tu as tout le temps été quelqu'un qui pousse les limites. Est-ce que ça, ça t'a aidé quand tu étais dans ton parcours professionnel de carrière? Parce que tu as quand même eu un parcours où tu es arrivé quand même assez haut dans un échelon. C'est certain que, oui, une des grandes qualités qu'il faut avoir, c'est de la persévérance et de croire qu'il y a des portes qui peuvent se fermer devant nous, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est certain que toute cette carrière-là, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en étant travailleur autonome, je n'ai plus aucune attache à côté de moi, que ce soit d'avantages sociaux ou de fonds de pension. Fait qu'il faut foncer. Il faut encore croire en nous et croire que ce qu'on fait, c'est bien et qu'il y a des gens qui vont l'apprécier. Fait que beaucoup de persévérance et de courage. Tu as commencé, je sais qu'on s'est déjà parlé, puis la première chose que tu as dit, c'est quand tu avais commencé dans le domaine financier, tu avais déjà un plan. Tu voulais devenir VP d'entreprise. C'est quand même assez fantastique de savoir ça. Tu avais déjà un but. L'as-tu atteinte? Puis sinon, est-ce que tu es déçue de ne pas l'avoir atteinte? Je ne l'ai pas atteinte et je ne suis pas déçue. Parce que le plus beau cadeau qui m'a fait changer cette femme carriériste que j'étais, ça a été la naissance de notre fille Charlotte. Alors, Charlotte est arrivée dans ma vie et elle a bouleversé mes valeurs, mon plan de carrière au complet, à mon plus grand plaisir aussi parce que je fais autre chose que j'aime autant. Mais oui, ah oui, j'étais petite fille puis j'ai toujours eu le côté leadership et entrepreneuriat. Et c'était devenir vice-présidente. Non pas présidente, c'est drôle parce qu'on pourrait viser plus haut. Non, j'ai besoin moi d'avoir une équipe, j'ai besoin d'avoir des gens. Puis VP, c'était comme une place qui me permettait d'avoir encore un mentor à côté de moi pour bien me guider. Parce que je pense que la vie, on a besoin de bons mentors, de bons coachs, de bons gens autour de nous qui savent bien nous aider puis nous guider le chemin. Fait que non, ma grande fille Charlotte, notre grande fille Charlotte, c'est ce qui a détourné carrément ma vie de carriériste à devenir travailleur autonome aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était… je voyais Charlotte… mon retour au travail a été très dur. Il a fallu que je parte un mois à Canoil parce qu'à l'époque, la banque avec qui je travaillais m'a demandé d'être planificateur financier puis j'avais le choix d'aller trois ans à l'université où ils nous faisaient une formation assez condensante. Et ça, ça m'a… déjà en partant, partir un mois que ma fille, je la laissais. Elle avait un an. La gardienne qui s'en occupait. Denis était obligé de la retenir pour pas qu'elle marche parce qu'elle commençait à vouloir avoir ses premiers pas. Et de voir tous les matins go, go, go. Nous, on a une belle maison ici dans le bois puis je pouvais pas marcher avec elle tous les matins pour aller l'amener à l'autobus. Fallait l'emmener chez la gardienne. Et c'était correct. On avait une bonne gardienne et elle s'appelle ma tante Julie. On l'appelait ma tante Julie. Et parfois, bien, Charlotte arrivait puis m'appelait ma tante Julie et appelait des fois ma tante Julie maman. Alors ça, c'était… à chaque fois, ça me… c'était correct parce que, je veux dire, elle vivait… elle avait des longues heures avec ma tante Julie, mais ça, ça me dérangeait. Fait que c'est là que j'ai vu que ma carrière était pas aussi importante que ça et que ma fille, elle, notre fille, elle, elle était importante. Et je voulais être capable de l'accompagner au chemin, d'être capable de vivre des moments avec elle puis d'arrêter le go-go-go infernal. Et moi, je suis une passionnée de ce que je fais. Je peux… je travaille 7 jours semaine au moment où on se parle. Fait que quand j'étais à la banque, bien, c'était dangereux. Je le faisais, mais c'était pas pour moi. Je le faisais pour la banque. Je le faisais pour des VPs puis des présidents, là, pour des résultats, dans le fond. Et je voyais pas ma fille. Tandis que là, maintenant, je peux performer. J'ai du plaisir. J'étais aussi passionnée que j'y étais. Et je vois ma Charlotte grandir. Et bon, là, elle va plus à la garderie, là. Mais je veux dire, quand j'ai arrêté il y a 5 ans, j'ai eu des moments que j'ai pas pu profiter avec elle. Elle est malade. On veut donner l'exemple à nos employés. Fait que des fois, c'était pas évident. Tandis que là, maintenant, elle est malade. Bien, maman, elle peut travailler à partir de la maison. Et Charlotte est ici. Fait qu'elle a bouleversé ma vie, mais du bon côté. Du bon côté. Et donc, évidemment, il y a eu un moment où tu as dit, ça suffit. Ma carrière, c'est plus là. On fait quoi, là, à partir de ce moment-là? Ça a été 10 ans de réflexion. Mon conjoint, lui aussi, il était dans le domaine financier aussi, n'était pas heureux. Il a décidé de lancer sa propre compagnie. Fait que je l'ai laissé lui faire. Et moi, j'ai encore attendu avant de faire ce move-là. Et 10 ans de réflexion. À un moment donné, quand Denis, lui, était prêt avec sa compagnie, j'ai dit, OK, c'est beau. Moi, j'y vais. Et là, où est-ce que... OK, je vais où, là? Je fais quoi? Je suis directrice de banque. Mon prochain poste était directrice régionale. Puis après, c'était une carrière au niveau VP. Mais là, je fais quoi? Alors, j'ai regardé. J'avais deux choix. Je suis encore planificateur financier, mais je ne fais plus aucun investissement. Je n'ai pas renouvelé mes licences. Alors, j'ai décidé de m'en aller à Toronto. Pendant que je travaillais à la banque, j'ai fait une entente avec eux de les aider à rester là. Et ils m'ont permis d'aller chercher mes licences. Et je ne suis pas juste un agent, si vous voulez. Je suis une courtière. Alors, parce qu'il y a une différence entre un agent et un courtier. Et moi, je suis allée chercher le titre de courtier pour pouvoir avoir la chance d'avoir peut-être pas une franchise, mais d'avoir peut-être une ou deux personnes qui pourraient éventuellement travailler avec nous. Tandis qu'il nous faut ce genre de qualification-là. Je suis partie à Toronto et je me suis dit, avec le réseautage que j'ai, beaucoup de bénévolat que j'ai fait dans la communauté ici. Ça fait quand même une dizaine, quinzaine d'années qu'on est ici. On est assez implanté. Charlotte va à l'école ici. On aime ça ici. C'est notre place. C'est notre région. On est bien ici. Et bien, c'est ça. Je suis partie à mon compte avec quelqu'un qui je n'ai pas pu m'associer. Et qu'en trois semaines, il a fallu que je me revire encore une autre fois de bord et de me créer un bureau ici à la maison. Et c'est la plus belle histoire qui puisse m'arriver. Ça fait cinq ans que je suis à mon compte à moi. Et je ne regarde même pas en arrière, de toute façon. Et je ne retournerai pas là. De toute façon, le système bancaire a tellement évolué. Ce que je fais maintenant, c'est vraiment du conseil. Puis je prends soin de chaque client qui vient me voir. Et chaque client est unique avec une situation unique. Alors, ce n'est plus du généraliste que je fais. C'est vraiment... On se concentre à être efficace puis à bien répondre aux besoins de la personne qui est en avant de moi maintenant. Dans le fond, c'est là ta force dans ton entreprise. Le fait que tu ne regardes pas la personne comme un chiffre. Non. Et puis, c'est correct. On doit évoluer. On doit tous évoluer. Les institutions financières, là, c'est... On est tous fâchés après, mais on est tous des actionnaires. Même le gouvernement, notre fonds de pension fait partie de la tarte des actions des banques. Fait que les banques ont pris un chemin que, oui, c'est beaucoup basé sur les objectifs puis sur le capitalisme. Le métier que je fais maintenant, non. Je ne suis pas obligée de courir après un objectif. Le client, c'est unique, un à la fois. Et c'est une stratégie qui est différente. Bien entendu, je suis rémunérée par les institutions financières comme une employée en fin de compte. Fait que j'ai plus l'objectif à savoir, ah, il faut que je fasse tant de millions par année. C'est moi qui décide de faire ce que je veux. Alors... Mais ce qui est agréable, c'est ça. C'est qu'on est plus pressé et compressé par un horaire. Bon, je dois rencontrer un client à telle heure, à telle date. OK, j'ai trois ouvertures de compte. J'ai cinq horaires à vendre parce que c'est de la vente maintenant. 100 hypothèques à vendre aussi. Alors maintenant, c'est plus une concentration et une expertise. Un client à la fois, puis on se concentre à bien le travailler. Et le marché au complet est devant moi. Fait que moi, je dis souvent... La photo que je donne à mes clients souvent, c'est qu'on est tous les trois. Le mari, la conjointe et moi. Et on a toutes les institutions financières devant nous. Et c'est nous qui décidons avec qui on veut aller. Non. 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 Oui. Oui. Et là, bien, on regarde le choix et les options et les niches que chaque personne veut avoir selon ses besoins. Fait que c'est un métier qui est très agréable. Et puis, si demain matin, je dis, Dominique, moi, je veux une hypothèque. C'est quoi les premières questions que tu vas me poser? Bien, les premières questions à savoir, c'est... Moi, je suis très conservatrice. Fait qu'on va parler, probablement, on va déroger sur le budget. Je pense que c'est... Ça part de là. Les gens ont... Oui, tu veux acheter une maison. Les gens vont souvent arriver le taux. Le taux, le taux. Oui, le taux, c'est important, c'est clair. Mais quand tu viens voir un broker, les taux, tu vas les avoir en partant. Mais le budget, c'est ce qui nous permet de savoir si à la fin du mois, on y arrive. Alors, les banques, au moment où on se parle, ce qu'ils ont fait depuis les derniers mois, ils ont agi en bon part de famille de vouloir restructurer ça un peu pour que les gens, justement, arrêtent d'avoir accès à du crédit puis de dire, je peux m'acheter une maison d'un million, mais est-ce qu'on veut avoir le paiement qui va avec? Alors, c'est pour ça qu'il faut revenir au budget. Alors, moi, avant, si tu m'appelles, Stéphanie, puis tu veux avoir une hypothèque, bien, je vais probablement regarder avec toi. As-tu établi un budget? Tu as regardé voir c'est quoi que tu peux te permettre dans ton budget en tenant compte des taxes municipales, l'hydro, le propane, ouvrir la cour, une tondeuse à gazon. Acheter une maison, ce n'est pas juste ça. Et il y a des gens, des fois, je vais leur dire, bien, peut-être qu'on devrait attendre. Tu n'es peut-être pas prêt encore. Alors, ce n'est pas pour tout le monde d'acheter une maison. Puis ce n'est pas wrong non plus, ce n'est pas mauvais d'aller en loyer ou de louer un certain temps pour ramasser son argent, puis éclairer peut-être une certaine dette. Ça fait que souvent, la première conversation, les premières minutes, c'est te connaître, connaître tes besoins, puis parler beaucoup de budget. Je pense que c'est la clé de où est-ce qu'on est aujourd'hui en 2018 de parler avec les gens. Mortgage Alliance, c'est la bannière que tu as choisie. Pourquoi celle-là? Mortgage Alliance, ça a été un choix bien éclairé et justifié. À l'inverse qu'on passe une entrevue, je l'aurais passé une entrevue à toutes ces bannières-là à l'époque, quand j'ai quitté en 2012. Et pourquoi j'ai choisi Mortgage Alliance? Parce qu'ils sont nationaux. Alors, on a des bureaux de partout. On a une équipe d'agents, de courtiers de partout à travers le Canada. Et pour moi, bien, c'est important parce que si j'ai un client qui... Bon, j'ai une clientèle de médecins qui décident de déménager au Nouveau-Brunswick, bien, le médecin, il va peut-être que je sois capable de le suivre. Puis après, s'il s'en va, des gens de l'armée qui sont mobilisés un peu de partout, des professeurs d'école qui décident de déménager. Alors ça, pour moi, c'était un plus. Deuxièmement, j'avais besoin aussi d'avoir le marché québécois parce que, bon, je viens du côté du Québec. J'ai tous mes amis qui sont du côté du Québec, mes parents. Alors, j'avais besoin d'avoir un marché québécois aussi. Puis Mortgage Alliance est la petite soeur ou le grand frère de Multiprès du côté de Québec. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment un plus. Puis aujourd'hui, bien, j'en suis fière de cette bannière-là parce que c'est une des plus grosses bannières. On a acheté beaucoup de compagnies de courtage l'année passée, hypothécaires. Et maintenant, c'est la plus grosse bannière. Et donc, là, ça fait cinq ans que tu as débuté cette entreprise-là. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Ah bien, c'est de continuer. C'est de continuer. Il me reste encore des belles années à travailler. Je n'ai pas l'intention de devenir une franchise à mon taux ou une bannière. Ce que je veux, c'est qu'on veut avoir du plaisir. Denis, mon conjoint qui est mon partenaire, est avec moi. Charlotte, on fait des farces des fois et on se dit, bon, bien, on a peut-être une relève. Elle nous aide. Elle répond au téléphone. Elle vient ouvrir la porte aux clients. Elle leur amène du café, des verres d'eau. Écoute, les gens l'adorent. Et elle a le taux, puis elle a un intérêt. Des fois, on se dit, ah, maman, qu'est-ce qui s'est passé avec telle banque? Ils ont-tu apprivé ton dossier? Elle a 12 ans, puis elle m'étonne tout le temps. Ça fait qu'on a peut-être une relève là. C'est très dur. Là, on est à l'étape qu'on aimerait ça trouver quelqu'un qui travaille avec nous. Non pas, je veux plus t'employer. Moi, je veux avoir quelqu'un, un partenaire, à titre égal, qui pourrait nous remplacer quand on part en vacances. Parce que je suis une alcoolique du travail, très dévouée. J'ai des agents d'immeubles qui me demandent de travailler 7 jours, 7 semaines, comme eux, ils travaillent. Alors, j'ai pas le choix. On part en vacances. C'est le laptop sur les genoux. Fait que nos vacances à Walt Disney, plusieurs fois, ça a été maman. Elle avait le laptop, le cellulaire, le black. Et après, OK, on s'en va, Charlotte. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais c'est le fun. Tout se gère bien. Alors, mes clients sont contents. Les partenaires d'affaires avec qui j'ai qui aimerait faire leurs clients sont contents. Et moi, je suis heureuse là-dedans. Fait que la prochaine étape, c'est oui, de trouver. Mais c'est très dur. Ça fait plusieurs entrevues que je passe. Il faut quelqu'un de bilingue qui travaille aussi fou comme moi, qui adore les gens. Parce que c'est un métier de service à clientèle. Fait qu'il faut aimer les gens. Il faut être capable d'être là pour eux. Fait que ça prend des belles qualités. À ce jour-ci, je n'ai pas encore trouvé. Mais ma perle rare, elle arrivera bien un jour. Puis en attendant, j'emmène le laptop avec moi. Puis on travaille, c'est tout. C'est aussi peu compliqué que ça. Eh bien, ça termine notre entrevue, Dominique. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... Sous-titrage ST' 501